Alors, qu'est-ce qui vous pose problème ici ? Nicolas, par exemple, il a quoi ce 5 ? Ah, c'est déjà bien. On a la primitive de 1. Primitive. C'est celui-là qui est un peu plus embêtant. Oui. Bon, ce que vous allez chercher dans le formulaire étable, vous allez tout de suite voir que la primitive de moins 1 sur x carré, c'est 1 sur x. Maintenant, imaginons que vous n'ayez pas de formulaire étable à disposition, pas d'internet, vous êtes perdu au milieu des grisons et vous devez calculer une primitive. Très probable. Donc, x carré, c'est x puissance moins 2. Si on suit la même approche que celle qu'on a suivie jusqu'à maintenant, on s'intéresse juste à chercher quelque chose qui va nous donner notre puissance moins 2 ici. Et bien, la primitive, ce serait x puissance moins 1. Donc, quand on dérive, on se fait 1 à la puissance. Donc, moins 1, moins 1, ça me fait à moins 2. Vous êtes d'accord ? Vous êtes réveillés déjà ? A peu près ? Maintenant, si je dérive ça, donc c'est x puissance moins 2. Si je dérive ça, qu'est-ce que ça donne ? Il est moins 1, 3x, avec 10 moins 2. Donc, moins 1 plus x carré. Et là, il faut faire attention puisqu'on a moins 1 devant encore. Donc, il faut tout multiplier par moins 1 encore. Donc, si on prend x puissance moins 1, ça nous donne directement le moins 1 sur x. Et x puissance moins 1, c'est égal à 1 sur x. Donc, la primitive de cette fonction 5, c'est x, c'est 1 sur x. Et ça, je vous dis qu'on me trouvait directement en regardant dans le formulaire et ça. ... 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 il y a un cube, on va mettre à la puissance 4 comme on a fait juste avant, partiellement, et puis après vous avez dérivé, éventuellement, ça vous donne 4 fois, donc là, 3x² plus 2 à la puissance 3, pourquoi la dérivée interne, c'est quoi ? 24x, 3x² plus 2 au cube, vous vous êtes dit, on va tout diviser par 24x, c'est qu'une tour est jouée, hop, et ben non, parce que la dérivée de cette fonction-là, c'est pas tout simplement la dérivée de ça fois la dérivée de ça, c'est la dérivée de ça fois ça, plus ça fois la dérivée de ça, ou si vous faites le quotient, vous faites ça sur 24x, c'est la dérivée de ça fois le dénominateur, moins la dérivée du dénominateur fois ça, divisé par le dénominateur au carré, donc ça va pas du tout, donc cette approche-là, elle va pas pour ça, en fait, ce que je veux vous montrer, c'est quelque chose d'autre, mais, par contre, ce que vous pourriez faire, c'est développer ça, c'est un cube, a plus b au cube, c'est a au cube, plus 3a²b, plus 3ab², plus 2 au cube, j'ai pas envie de faire le calcul, parce que c'est la punitive, ça donne des coefficients un peu bizarres, comme vous avez pu le voir avant, mais c'est tout à fait, c'est ça, mais donc, ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que cette approche-là, là, elle marche plus, parce que, on s'aperçoit que si on fait ça, de cette manière-là, on a cette dérivée interne qui vient nous embêter. Ça, c'était pour faire le lien avec d'autres méthodes d'intégration. Maintenant, si je vous donne la fonction, f2x égale 24x, soit 3x carré, plus 6x, soit 3x carré, plus 2, à la puissance 3. Donc maintenant, on va avoir 2, 3 types de fonctions différents, sans voir 3 d'ailleurs, 3 types de fonctions différents, dont on peut, assez facilement, sans utiliser un ordinateur, enfin, c'est facilement, en tout cas, sans utiliser un ordinateur, à la force du poignet, tout simplement, trouver la primitivité. Ça, c'est un premier type de fonctions. Si on regarde un petit peu, ça, c'est la dérivée d'une fonction composée. Qu'est-ce qui me permet de dire ça ? Là, ce 6x, c'est exactement la dérivée qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire que, quelque part, ça veut dire qu'on peut trouver, pardon, plutôt, on peut trouver une fonction dont la dérivée est égale à ça. Et puis, cette fonction, ça va être quelque chose comme ça. Puisque, si on dérive ça, on va bien avoir, ici, 2 puissance 4 qui va devenir un cube. Et puis, on va aussi voir apparaître, ici, un terme en x, qui est la dérivée interne de cette fonction-là. C'est la même fonction qu'avant, enfin, presque. Et maintenant, si je dérive cette fonction-là, donc, grand-tête prime de x, ça donne 4 fois 3x²²³, et, voilà, dérivée interne qui est 6x. Et donc, pour revenir à la fonction de group 1, il va falloir diviser par 4, ici, donc, en cas. Ce qu'on a, ici, c'est, on a une fonction, si on a une composée de fonctions, v de u de u, comme ici, par exemple. Donc, on a v, c'est la fonction puissance 4, et u de x, c'est la fonction 3x²³². Quand on dérive ce type de fonction, on obtient v prime de u de x, c'est-à-dire la dérivée de la fonction qui englobe, fois la dérivée interne. Et donc, ça veut dire que si on a une fonction qui ressemble à ça, et puis on a une fonction, on a une composée de fonctions, on a ce terme-là, la puissance 3, et puis après, c'est encore multiplié devant par quelque chose qui est, là, exactement, mais on pourrait dire plus ou moins la dérivée de ce qui est à l'intérieur, et bien, ça veut dire qu'au départ, on avait quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'on peut trouver une fonction comme primitive, qui a cette tête-là. Donc, en fait, une grande partie de votre travail, là, ça va être, je vais vous montrer d'autres types de fonctions, ça va être de faire un petit peu, comme quand vous étiez plus petit, Vous aviez comme ça une petite boîte avec des trous, et puis vous aviez des formes, et puis il fallait un petit peu mal dessiner. Tac, etc. Je n'ai pas envie de prendre un peu de temps. Et puis, il fallait reconnaître la forme qui va dans le bon trou. Et bien, c'est la même chose. Le calcul intégral, c'est ça. Vous avez des types de fonctions. Et puis, il faut retrouver, il faut essayer de reconnaître quel type de fonctions on a. Alors, bien sûr, c'est un petit peu plus compliqué. Je ne vais pas vous dire que c'est la même chose. Mon fils de 2 ans, il arrive à mettre les formes, mais je ne crois pas qu'il arrive à reconnaître les intégrales encore. Enfin, les primitives. Mais, c'est un peu ça l'idée, c'est essayer de reconnaître les formes. Alors, on a vu un autre type de fonctions. C'est celui-là. C'est celui-là. Et puis, il y a deux approches possibles. Il y en a sûrement plus que deux, mais il y en a en tout cas deux. La première, c'est de se souvenir que si on calcule la dérivée de 1 sur u, ce qu'on obtient, c'est moins une prime de x sur u de x au carré. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a un carré en bas. Et puis, ce qu'on a au numérateur, ici, ça ressemble très fortement à la dérivée qu'il y a dans le carré que l'on a en bas. On pourrait se dire que c'est quelque chose de cette forme-là. On pourrait se dire que si on prend ça, si on identifie cette fonction u de x ici qui est égale à 2x³ plus 3x, et puis qu'on le met sous cette forme-là, quand on va le dériver, on va obtenir ça. A peu près. Donc, une primitive ici, ça serait ça. Maintenant, si je dérive ça, je donne moins la dérivée du numérateur plus 8 carré plus 3 divisé par le dénominateur au carré. Donc là, j'ai bien choisi mon exemple. Il n'y a même pas de correction à faire. Ça nous donne directement ce qu'on voulait. et on le fait le carré parce que on cherche une fonction qui, quand on la dérive, nous donne quelque chose comme ça. Une fonction 1 sur u, quand on la dérive, ça donne moins la dérivée du dénominateur fois u au carré. Non, là, on veut faire l'inverse. On a ça et on veut trouver ça. Ici, on a moins. Ça, c'est u au carré et ça, c'est la dérivée du u. Donc, la fonction qu'on cherche, qui est la primitive, dont la dérivée doit être égale à ça, c'est 1 sur u. Vous verrez qu'avec un peu de un peu de pratique, ça ira plus facilement. Une autre manière d'aborder celui-là en particulier, c'est de se dire tiens, on peut écrire ça comme ça. Voilà. On transforme la fraction ici, on a une puissance négative et puis ça me donne une multiplication. Et puis là, on est exactement dans le cas qu'on avait juste avant. Ça. C'est la dérivée de ça. Donc, on a une fonction puissance avec devant quelque chose qui multiplie qui est la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur de la fonction puissance. Donc, en fait, on peut revenir au cas précédent. On peut appliquer ça, mais on peut aussi revenir au cas précédent. Ça veut donc dire que ici, grand f de x, ça va être à la puissance moins 1 parce qu'on a une puissance. Quand on va dériver ça, ce qu'on va obtenir, c'est moins 1 2U plus 3U à la puissance moins 2, donc on est très bien ça, fois la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur. fois 6X carré plus 3. Donc, deux manières d'aborder le même problème. Soit on revient au cas précédent et puis du coup, on n'a qu'un seul cas dont on doit se souvenir. Soit on utilise donc on utilise ça. Donc ça, c'est utile si par exemple, ici au lieu d'avoir un puissance 2, on avait eu un puissance 5 parce que ça, ça ne s'applique plus. On a un puissance 5, ça, ça ne s'applique plus. Et donc, on doit trouver une autre manière de faire. Et l'autre manière de faire, c'est de passer par, ici, on mettrait puissance moins 5 et donc ça serait de passer par l'exposant négatif. On aurait puissance moins 4, etc., etc. Je ne fais pas tout le raisonnement mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc, ce premier cas, quand vous avez quelque chose de ce type-là où on a une composée de fonction, est-ce que vous avez l'advance, ça a l'air d'être la dérivée de ce qu'il y a là à l'intérieur. On est dans ce cas-là. Ici, quand on a quelque chose comme ça ou ce qu'on a au numérateur, ça semble être la dérivée de ce qu'on a ici en bas à l'intérieur, quelle que soit la puissance, on peut revenir au cas précédent, c'est-à-dire à ce cas-là. Si on a un carré, alors c'est un peu différent parce qu'on peut appliquer cette règle-là directement. Si vous ne voulez pas apprendre trop de règles différentes dans la tête, vous pouvez très bien innover ce cas-là et vous dire, ma foi, je vais faire ça très très bien et si ça me suffit, quand j'ai un cas comme ça, je mets une puissance négative et puis je me débrouille avec. Très comme vous, vous avez le choix. Et puis, un troisième cas, imaginons qu'on a quelque chose comme ça. Là encore, on pourrait appliquer une seule règle puisque f de x, on pourrait le réécrire sous la forme 6x plus 2 soit 3x carré plus 2x à la puissance moins 1,5. Donc finalement, je suis en train de vous montrer trois cas différents. Donc, il peut tous être ramenés à la même cause. Alors, celui-là, il a quand même quelque chose de particulier. il a une particularité. Là, on avait 1 sur u. Ici, on a quelque chose qui ressemble à la dérivée de racine de u. Puisque la dérivée de racine de u c'est u prime de x sur 2 racines de u de u. on peut bien sûr se ramener à cette forme-là et puis utiliser la première méthode que je vous ai montrée. mais on arrive à voir ça. On a quand même moins de calculs à faire. On peut se tenir d'une seule méthode et puis, dans certains cas, on pourrait simplifier la vie mais on ne le fera pas. Ou alors, on peut se tenir des trois et dans certains cas, on pourra simplifier la vie et ce sera très bien. C'est une question du temps. Donc ici, on va écrire directement une très utile de cette fonction-là. Ça va être racine de 3 x carré plus 2 x. Alors, pas tout à fait parce qu'on s'aperçoit que si on dérive ça, on trouve ici la dérivée interne donc 6 x plus 2 divisé par 2 racines de 3 x carré plus 2 x. J'utilise cette règle-là pour dévider. Et puis là, on n'a pas le 2 donc on doit multiplier par 2 pour multiplier le 2. Ça donne 2. la racine de 3 x carré plus 2. Je me répète, on pourrait partir de cette manière-là aussi. On trouve la même chose. Je vais le faire rapidement pour vous montrer. Donc, la grande fête de x elle a été une petite plante moins 1,5 donc 3 x carré plus 2 x à la puissance 1,5 Si on dérive ça pour voir comment est-ce qu'on doit corriger le coefficient on trouve ici 1,5 fois 3 x carré plus 2 x à la puissance moins 1,5 fois la dérivée interne plus x plus 2 et ici, on n'a pas ce coefficient à 1,5 donc on doit multiplier par 2 pour finir ça. Donc, on trouve la même chose. ça, c'est aussi 2 racines de x carré plus 2 Donc là, on a une étape supplémentaire qui est la transformation de cette fonction f d'une racine en une puissance ici rationnelle négative. 10 ans 6 8 1 2 1 1 1 1 2 2